Bonsoir et bienvenue dans le vrai monde. Alors quand on a invité tambourine l'air du générique avec ses mains, il y a de fortes chances qu'il soit musicien. Bonjour Bernie Bonvoisin. Bonjour, comment allez-vous ? Je vais très bien. Vous êtes le chanteur, auteur de Trust, mais vous êtes aussi romancier, documentariste, on parlera de tout ça. Et vous étiez venu il y a 6 ans parler de vos goûts cinéma, des films qui avaient marqué votre vie d'homme et de citoyen. Aujourd'hui, je vous propose Entrée, plat dessert. En entrée, on parlera un peu de vos films. En plat, on fera des lectures d'auteurs que vous aimez. Louis Ferdinand, Céline et Salustre. Et un autre auteur que vous allez peut-être découvrir, qui s'appelle Bernie Bonvoisin. On fera une lecture. Et en troisième partie, on parlera un peu de votre manière d'écrire. Depuis que vous êtes venu, il y a une petite nouveauté dans cette émission et je vais vous proposer, au déboté, de vous y soumettre. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux ? Est-ce que vous pouvez nous décrire la chambre d'enfant ou d'adolescent dans laquelle vous avez principalement grandi ? En nous décrivant un peu ce qu'il y avait. Il y avait deux lits séparés par un bureau. Il n'y avait pas de... Je ne sais pas si vous vous souvenez de posters ou de choses comme ça. Je me souviens qu'il y avait une fenêtre, puisque c'était un appartement qui était au rez-de-chaussée. Il y avait une fenêtre l'hiver, quand il faisait froid, il y avait de la glace à l'intérieur de la piôle. Voilà, en gros. Et aujourd'hui, vous écrivez dans quelles, que ce soit paroles de chanson ou livres, vous écrivez comment ? Est-ce que vous faites... Je me souviens de 50 Cent, le rappeur, qui disait qu'il écrivait beaucoup dans les bus, qu'il avait besoin d'être en mouvement. Vous, vous écrivez comment ? Moi, j'écris essentiellement chez moi. J'ai du mal à l'extérieur, curieusement. Mais en même temps, voilà, quand on a fait, par exemple, le dernier Trust Propaganda, j'écris quand même la plupart des choses à Bruxelles, quoi, chez ICP. J'emmène toujours un bloc. Je crois qu'il y avait presque plus de 15 ans d'écart entre vous et votre frère aîné, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce que ça a joué, selon vous, pour vous ? Ben, ça a joué... C'est-à-dire, est-ce que ça a apporté ? Est-ce que ça a... Ben, ça a apporté qu'il y a une... C'est par le biais de sa présence que je me suis nourri avec les Beatles, les Stones, les Kings, les Animals, enfin, toute cette musique absolument fabuleuse, quoi, qui traverse le temps, qui est toujours là, qui est... C'est un peu ironique, vous ne trouvez pas que d'avoir été le petit frère, le frère cadet, et d'avoir été, avec beaucoup de guillemets, le grand frère de toute une génération ? Vous ? Ouais, alors ça, moi, je... Vous ne vivez peut-être pas comme ça ? Ah oui, non, non, c'est... J'essaie, j'essaie toujours de... Je sais la représentation que ça peut avoir, ou le sens pour certains, mais je... Non, moi, je... Avant tout, je... Je m'estime... Voilà, je suis chanceux d'avoir... D'arriver à ce moment de ma vie, ou... Voilà, quoi, c'est... C'est... Les choses, il y a quand même... J'ai pas mal de chance, quoi. J'ai retrouvé une biographie de vous, et de Trust, où on disait, je crois que c'est votre maman qui disait, Bernard, donc vous, refuse le parc. Ouais, c'est... Oui, c'était peut-être possible. C'est-à-dire, vous étiez plus dans la... Je vais pas dire dans l'introversion, j'en sais rien, mais j'aime beaucoup, mais cette phrase, Bernard, refuse le parc. Non, j'étais beaucoup... Peut-être petit, je... Ça, je sais... Je sais pas trop, quoi. Mais non, non, j'étais plutôt... J'ai beaucoup appris dans la rue, quoi. Puisque moi, je... Je viens d'un monde où... Il y avait deux chaînes, ou trois chaînes de télévision. Euh... Un monde où... On lisait des livres. Et où on passait beaucoup de temps dans la rue, il y avait pas de... Il y avait pas de tablettes, il y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas... Toutes ces choses. Qu'est-ce que vous leur devez à Raymond et à Robert, vos parents ? Wow ! À partout. Voilà, des valeurs de vie, de... D'aller au bout des choses, de... Voilà, de rester humble, de jamais oublier d'on vient, de... Quelle que soit la situation dans laquelle on soit, dans une situation où on a fauté ou pas, mais ne jamais baisser les yeux. Enfin voilà, des choses comme ça. Il y a une photo qui a fait beaucoup rêver dans les années 80, c'est une photo, moi je m'en souviens en tout cas, une photo de Coluche chez vous, sur le capot d'une voiture. Ouais, c'était à Bourges. C'était une photo dans Rock'n'Folk, puisque ce magazine existe toujours, et je pense que pour beaucoup de gens à l'époque, on avait l'impression de... De personnes qui allaient marquer leur temps à venir, vous étiez déjà le chanteur de Trust, et Coluche était déjà super célèbre, mais on avait l'impression que... Que vous vous regardiez en souriant, mais que c'était vous aussi qui alliez être des marqueurs futurs. Coluche l'a été par les restaurants du cœur, et vous, par votre... Par votre regard. Moi, Coluche, je l'ai rencontré au tout début, quand il jouait Ginette Lacaze en dessous de l'Olympia, à la taverne de l'Olympia. Et... Alors, je l'avais vu là, en représentation, puisque moi, j'étais DJ le week-end dans la boîte, puisque ça faisait boîte le week-end, puisque j'ai travaillé 4 ans à l'Olympia, de 72 à 76. Et je l'ai vraiment rencontré quand il a fait son premier Olympia, et ça s'est d'ailleurs très très mal passé, parce qu'il était assez exécrable avec les gens qui travaillaient. Et c'est la seule fois, d'ailleurs, en 4 ans, où j'ai vu une équipe, en l'occurrence dont je faisais partie, qui a refusé de faire le spectacle le soir, parce qu'il s'était mal comporté. Et il est venu présenter des excuses publiques. Et on s'est revus par la suite, quand j'ai monté le groupe, et que ça a explosé très vite. Et donc, voilà, on se voyait, j'allais dans le 13ème, là-bas, enfin bref. Rugazan. Voilà, Rugazan. Et... Mais il y a... Le mec était assez... Complexe. Ouais, complexe, et en même temps... Enfin, voilà, quoi, il faut une sacrée paire de burnes pour monter un truc comme les Restos du Coeur. Nous allons écouter un extrait de votre premier long-métrage de fiction, Les Démons de Jésus. Comment te dire... Moi, les gens, ils ne me regardent jamais, normalement. Je ne suis pas dans le monde. Pour eux, je suis dans une roulotte, je suis un voleur de poules, tu vois. Alors, je suis dans la tête, les mêmes trucs que tout le monde. Moi, j'aime les belles choses aussi, j'ai des rêves, j'ai des envies comme eux, mais eux, ils ne voient pas ça comme ça. Eux, ils pensent qu'à leur gueule. De toute façon, tu fais mal, tu te carmes en retour. La vie, c'est des bicrédits. Tu crois pas ? Je sais pas. Moi, j'ai pas senti mon persécution. J'ai pas été élevée comme ça. J'essaie d'être juste et de pas faire le mal. Je me sens pas persécuté. Je te dis simplement qu'on me juge avant de me connaître, c'est pas pareil. Les gens, ils aiment pas les différences. Moi, je suis un rebelle. Je suis pas soumis, je serai jamais résigné. Ça, jamais, alors. Mais non, moi, je veux le frisson, moi, je veux le plaisir de faire, moi, je veux évoluer ma guise. Et les femmes ? Thierry Frémont, ne serait-il pas votre alter ego dans ce film ? Et Fabienne Bab ? Alors, dans les démons de Jésus, moi, je trouve qu'il y a deux thèmes, en fait, super intéressants et qui vont suivre tout votre travail. D'abord, c'est un rapport hyper conflictuel avec Dieu. Votre personnage s'appelle Jésus. Il y a un prologue dans votre film. Mais j'ai repris quasiment tous les albums de Thrust. Dieu est cité quasiment dans chaque album. Ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai mis... Enfin, je veux dire, ce à quoi on croit et la manière dont on y croit, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était une quête qui a duré, mais c'est une tawa, quoi. Et pour... Finalement, aujourd'hui, je me dis, bon, je pense être gnostique. J'aime bien l'idée chez les gnostiques que l'homme est un demi-dieu qui cherche à retrouver les cieux. J'aime bien... J'aime bien cette... ce truc et puis cette quête. Enfin, voilà, il y a... Et encore, franchement, bon, je sais pas trop. Et en même temps, je trouve que c'est un sujet... Enfin, c'est... C'est un sujet absolument magnifique à débattre, à parler, enfin, je veux dire, à essayer de comprendre, à lire. Enfin, après, je... Vous savez, il y a une part de... Comment dire ? En effet, il y a une part de conscient et d'inconscient dans le... Parce qu'il y a une... Dans une chanson, on a 3 minutes 30, en gros, pour exprimer quelque chose. Donc, on est obligé, parfois, de passer... Enfin, on est obligé, on est... Oui, c'est pas... On est obligé de rien, mais en même temps, c'est important, parfois, pour bien expliquer les choses ou vraiment les... Les pointer comme il faut, de passer par des... Par certains... Ordres d'idées. Et je pense que, voilà, dans la religion, si vous faites ça, voilà, vous le passez par... Mais en même temps, il y a quelque chose comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens espèrent que Dieu va les sortir du noir. Enfin, je veux dire, avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe. Enfin, c'est... Et que, voilà, moi, quand j'étais à la frontière syrienne, les gens disaient que, voilà, que Dieu ne s'intéressait plus à ses endroits, quoi. Donc, enfin, voilà, c'est des choses qui reviennent, qui repartent, qui... Moi, je crois que c'est dans un film de Tavernier, je crois que c'est des coups de torchon, où un personnage disait Dieu est méchant. Mais il disait, Dieu existe peut-être, mais s'il existe, il fait son travail qu'à moitié. L'autre thème dans Les démons de Jésus, c'est l'image de la femme, qui est beaucoup plus poétique que dans beaucoup de films, comme le vote, qui montre, en fait, souvent des femmes, femmes-objets, pour simplifier. Et femmes fortes aussi. Femmes fortes, parfois. Mais là, vraiment, il y a deux séquences bouleversantes. C'est une très belle séquence où Marie, donc la sœur, jouée par Nadia Fares, s'habille pour sortir. Là, votre caméra, la caresse presque. Et ensuite, elle est violée. Elle est violée. mais avec ce sentiment de résilience terrible. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, vous montrez à la fois la féminité qui a besoin de s'exprimer et, en fait, l'horrible machisme et la violence masculine éternelle. J'aime cette idée de la femme dans le cinéma. C'est des choses, je trouve, qu'on a perdues aujourd'hui. Voilà. Moi, j'aime bien les gonzesses qui fument des clopes, qui boivent du whisky et qui, en même temps, sont très féminines, quoi. Donc, il y a... Et il y a quelque chose... Enfin, en tout cas, je me suis attaché à chaque fois, en tout cas, dans les personnages féminins, à avoir quand même des femmes... Voilà, quoi. Des femmes frontales. J'aime bien cette idée et dans les choses à réaliser et dans la vie, quoi. J'aime... Enfin, en règle générale, j'aime plutôt les gens qui ont du caractère. Et la notion je précise ça parce que c'est un truc parfois qu'on dit ouais, mais c'est mauvais caractère. Non, ça n'existe pas un mauvais caractère. Il y a des gens qui ont du caractère et puis il y a des gens qui en ont moins, quoi. Mais il n'y a pas de mauvais caractère. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'imagerie du hard rock, pour simplifier, met la femme beaucoup plus haut qu'on le pense. Je pense juste à Iron Maiden. Iron Maiden, le nom du groupe, c'est une jeune fille. Et vous citez des anecdotes étranges où Bonne Scott, le chanteur d'ACDC, c'est collectionner des choses quand il venait en France pour sa maman. Vous ne souvenez pas de ça. Oui, oui. Après, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a très souvent des clichés ou des choses comme ça installées sur des milieux ou sur des... Je ne sais pas, sur des castes ou sur des... Après, c'est à la fois compliqué et en même temps sans intérêt d'essayer de se dégager de ça. Moi, je pars du principe que, voilà, il faut laisser les gens dire. Franchement, je ne parle pas aux jaloux, quoi. Donc, voilà, si ça les arrange de penser d'une manière comme ça ou autre... Enfin, franchement, chacun... Chacun gère ce qu'il a à gérer et... Mais le... Je pense qu'il y a un... Aujourd'hui, on est dans une époque d'extrême comme ça parce qu'il y a quand même une déhachisation de plein de choses au niveau de la société, que ce soit dans l'écologie, dans le féminisme, dans tout ça. Et je pense qu'il y a... Voilà, c'est juste... Il faut juste un peu plus de... Dans les choses, de mettre un peu plus de tempérance, un peu plus de réflexion, d'avoir un peu de recul. Alors, je sais que c'est des choses aujourd'hui qu'on ne fait plus, mais... Voilà, de prendre un peu de temps d'analyser les choses et après, de venir les resservir, quoi. Mais d'arrêter de fonctionner à l'émotion systématiquement et continuellement, quoi. Ça, c'est souvent, quoi. J'ai fait une disgression, là, peut-être. Super, mais je vais vous ramener dans le bon chemin. Non, non. Mais dans les démons de Jésus, il y a aussi, vous... Allez, j'ose le mot, vous questionnez aussi ce que c'est être un homme. Thierry Frémont, il ne s'est pas l'âgé. Oui, non. Il ne s'est pas l'âgé. Puis à un moment, il y a Fabienne Bab, son personnage, qui lui... Il y a un côté tantouse dans chaque homme. Oui, oui. Et ça, j'aime beaucoup ça dans votre cinéma. Oui, non, mais ça, aujourd'hui, on ne pourrait plus l'écrire, par exemple. Ah. Ben oui. Ben oui, c'est... Moi, je dis toujours... Il y a un film que les Français adorent qui s'appelle Les Galettes de Pontavene. Ben oui. D'accord ? Les Galettes de Pontavene, c'est l'histoire d'un mec à 50 piges qui se met à la colle avec une gamine de 17 ans, quoi. D'accord ? Mais ce film-là, aujourd'hui, vous ne pourriez plus le faire. Voilà, parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on dirait comment, la pédophilie, machin. Franchement, quand vous regardez le film, il n'est pas une seconde où vous songez à ça et quand bien même il est avec cette gamine dans la chambre qui lui dit fais-moi voir ton minou. Enfin, voilà. Voilà. Mais il y a... C'est-à-dire qu'on est rentré dans un... On est... Voilà. C'est une... Voilà. C'est une époque comme ça, quoi. Mais... Ouais, les... Enfin, franchement... C'est... C'est pas suffisant. Il y a cette phrase que j'aime... Enfin, que j'aime bien dire que le... Enfin, la bite, c'est bien, mais ce qui est important, c'est d'avoir les bras qui vont avec, quoi. Je pense qu'on peut arrêter l'émission. Tout est dit. Voilà. Est-ce que Robert, votre papa, pensait, comme le personnage de Victor Lanoue dans Les démons de Jésus, que de Gaulle était un communiste ? Non, il n'allait pas jusque-là. Non, non. Mon père, mon père, enfin, mes parents étaient de... Sans aucun... Sans aucun... Sans aucun questionnement étaient de gauche. Mais il y avait... Dans les milieux ouvriers, il y avait... Enfin, quand de Gaulle parlait, les gens étaient respectueux. C'était de Gaulle. C'est un... Mais c'était pas... C'était pas son truc, quoi. C'est un... Mais son... Quand il... Le truc sur... Le truc sur Malraux, c'est... C'est une de ses... Ça, c'est une de ses réflexions et le... Quand il se penche, on entend la mer, c'est ça ? Ouais, ça, j'aimais bien. Je trouvais ça assez drôle. Avant d'écouter un extrait de Blanche, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, pour faire un petit jeu de mots, que Juliette Gréco disait « Il n'y a plus d'après » à Saint-Germain-des-Prés, mais que tout votre travail pendant plusieurs années, dans le reste et dans les démons de Jésus, c'est montrer qu'il peut y avoir un après dans les cités ? Oui, c'est... Enfin, il y a un potentiel. Encore une fois, et là aussi, c'est sortir des clichés de ce qu'on aimerait que ce soit et que ces gens-là sont comme ça et que... Non, non, il y a... Je pense qu'il y a... Enfin, je veux dire, c'est une lapalissade, ce que je veux dire, mais en règle générale, on a quand même 50% des gens qui sont là pour faire chier les 50 autres et que... Et que l'étrangeté, que la différence, c'est pas une menace, quoi. C'est... Voilà. Encore une fois, il faut... L'antidote à la haine, c'est le discernement, quoi. Et on juge pas quelqu'un par sa provenance, le dieu qui prie, la couleur de sa peau... Et son pouvoir d'achat. Voilà, et son... Non, mais c'est... Donc, à partir de ça... Allez, on va partir plusieurs siècles en arrière. Pour l'ange. Si c'est ton nom, es-tu vraiment cet ange ? Pour être au service du cardinal ? De la reine. Je suis au service de la reine. Je trouve que vous m'alliez d'innoblement. Prennez garde de négliger ce corps de déesse. Il n'a rien à voir avec une déesse. Comme ton domataire, tu es jacune sur lui-même. Je suis l'envoyé de l'amour. Je suis peut-être cet ange. Et qui est celui de l'amour ? Prodesse. Ta situation est des plus préquets. J'aime ton assolence. Lou Doyon et Roche d'Izem dans Blanche. Même physiquement, Lou Doyon et Nadia Fares, elles ne sont pas complètement éloignées. J'ai l'impression que ce sont deux... Alors, je sais, vous n'allez pas être d'accord, deux sortes de passionnariats dignes et intelligents. Oui, oui. Oui, ça, oui. Oui, oui. Non, il y a une... Avec, je pense, pour Lou, un point, je dirais, supplémentaire de par le père et la mère. Enfin, voilà quoi. Ce truc que... Quand on est fils ou fille d'eux, ce qu'on doit un peu plus ou moins trimballer, quoi. Mais oui, il y a de ça, oui. C'est un... Même si... Même si la Nadia de l'époque, c'est quand même... On est très proche du diable, quoi. Blanche, c'est un festin pour les oreilles. Oui. Qui a été gâché un peu par Besson, quand même, puisqu'il m'a fait 1200 couples dans mon film et mon film n'est passé de... d'une heure 45 à une heure 30. Non, mais je précise, parce que c'est important, quoi. Il faut acheter le DVD. Voilà. Mais... Non, non, bien sûr. De toute façon... Alors, humblement, mais on n'a pas un casting avec Rochefort, Depardieu, Bouquet, Garcia, Rojizem, s'il y a un scénario de merde et que c'est écrit avec les pieds, quoi. Donc voilà, ces gens sont venus, avant tout... Rochefort aussi. Ces gens sont avant tout venus parce qu'il y avait un texte et qu'il y avait un truc. Après... Enfin, voilà. Après, c'est ce qui s'est passé, quoi. Rappelons pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu qu'il s'agit donc du roi de France, de Mazarin et de toutes les révoltes qui se font en sous-main et justement propulsées par Blanche, cette bergère ou cette campagnarde. Je crois qu'en fait, pour Blanche, vous avez écrit le scénario comme les acteurs parleraient, les personnages parleraient aujourd'hui et qu'ensuite, vous avez fait des recherches auprès des philosophes du XVIIe. En fait, au départ, je ne voulais pas rentrer... À l'époque, je n'avais jamais lu Racine. Non, mais... Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et donc, tout le monde disait, peut-être que tu devrais lire un peu, et donc, en fait, je me suis attaché à ça. Donc, je l'ai fait, j'ai lu... Parce que j'aime bien dans la lecture aussi les aspects techniques. Et je ne connaissais pas le... Je ne connaissais pas la technique de l'Alexandrin et tout. Donc, je me suis entraîné à ça et tout. Donc, tout en lisant Racine et en effet, voilà, j'ai découvert un auteur, machin, j'apprends rien à personne. Et... Et donc, j'ai essayé de... À un moment, je me suis dit, peut-être ce qui serait intéressant serait de... de faire un mix entre la syntaxe du 17ème, puisque la langue française, finalement, elle est aujourd'hui à 80 pour... Elle était déjà... Ce qui est d'aujourd'hui, elle était comme ça, déjà au 17ème, à 80 pour cent, quoi. Il y a 20 pour cent qui change. Donc, de faire un mix entre cette syntaxe du 17ème et le parler de la rue d'aujourd'hui, quoi. Voilà, le pari, c'était celui-là. Est-ce qu'il n'y a pas un défi en vous depuis 40 ans, que ce soit dans vos films, que ce soit dans vos chansons, de trouver à la fois ce qui est super actuel, super ciblé, vous avez toujours cité des gens dans vos chansons, d'Arké, de Pelpois, Messrine et d'autres, Massoud, l'Afghan. Donc, c'est l'actualité, mais aussi, vous cherchez ce qui est intemporel dans l'âme humaine. Oui, alors, ça, c'est une chose aussi que très souvent on me dit, que ce soit des... Surtout sur les anciennités et tout, on me dit, putain, mais il y a quelque chose de visionnaire, en tout cas, sur le fait que les thématiques ne vieillissent pas, ou voilà. Mais voilà, c'est après, c'est... J'en sais rien, c'est peut-être dû à la perception du monde où... Moi, j'aime, enfin, en tout cas, j'essaie de comprendre la société et le monde dans lequel je vis, quoi, parce que ça m'intéresse tout simplement et d'abord les gens et que je pense que l'essentiel, c'est de préserver une capacité d'émerveillement aux êtres et aux choses, quoi. Quand j'avais 15 ans, je suis descendu de ma chambre pour aller voir mon père en lui disant qu'il y a une parole du groupe Trust que je ne comprenais pas et c'était une phrase où vous disiez du côté de Pimpol, on a trouvé du pétrole. C'était dans le premier ou le deuxième album. Et moi, je pensais que c'était génial que la Bretagne venait trouver un gisement et mon père m'a dit non, Pierre, tu n'as pas compris, c'est la marée noire. Donc voilà, je trouvais ça merveilleux et il m'a dit d'aller voir mon prof de français pour qu'on lise les paroles de cette chanson en cours. Vous savez, je vais vous dire une chose que peu de gens savent et c'est vrai. J'avais un très bon ami qui s'appelle Omar qui est parti un peu à son âme et sa compagne travaillait dans un truc institutionnel mais proche de l'État et tout à l'époque. Et un jour, elle m'appelle et me dit il faudrait absolument que je te vois. Donc ça, c'était dans les années 80 et donc on se voit en train de café et là, elle m'amène un dossier et elle m'apprend et je découvre parce que j'ai le truc dans les mains que le MEDEF a fait faire une enquête sur le contenu de mes textes et j'ai devant moi tous mes textes du premier et douzième album avec une analyse faite à la fois par les RG et par des pseudo-psychologues, je ne sais pas, avec une conclusion à la fin, enfin voilà, bref. Et ça, j'ai trouvé que c'était des proportions mais on était dans un truc assez surréaliste. donc c'est toujours surprenant moi je suis toujours surpris parce que ça peut générer un truc comme ça un peu quand même hallucinant. Et puis parfois il faut du temps pour que les gens comprennent sur le texte. je voulais juste citer deux phrases de Blanche que j'ai revues il y a deux jours il y a un moment génial Carole Bouquet est géniale dans le film et elle dit à Mazarin elle lui dit tu sais tes vertus sont des vices pareil toujours votre envie de dualité de montrer que rien n'est enfin qu'on est tous doubles et cette phrase de Roche d'Izem je suis d'une mauvaise délicatesse je suis d'une mauvaise délicatesse bravo pour cette saillie qui fait beaucoup réfléchir on va écouter un extrait d'hiver 54 Dis donc je veux pas me battre Ouais c'est ça Fais surtout rien qui pourrait t'abîmer ta petite santé T'as raison c'est tout ce qui me reste Moi j'avais même plus ça Malac comme un chien le corps fou est partout Regarde Je vois c'est la forme Quand je suis arrivé ici j'étais une loque humaine Pas vrai Raoul ? C'est sûr que tu t'es redécouté C'est pour te dire que si t'es ici au bout de la mauvaise avec ta belle santé il va falloir t'y mettre Ouais le travail ça me fait pas peur Le jour et la nuit c'est beaucoup mais je suis pas en manchon Bon bah ça y est la Chine est déchargée Bernie Bonvoisin je sais qu'il est de bon ton aujourd'hui pour tous les chanteurs qui ont un peu de succès de devenir acteur avec des fortunes un peu diverses Vous vous avez bien ciblé vos apparitions La haine de Mathieu Kassovitz et Hiver 54 de Denis Amard sur l'abbé Pierre C'est l'extrait qu'on vient entendre ? J'ai pas en fait j'ai pas ciblé à chaque fois vous savez c'est des voilà c'est des des rencontres j'ai j'avais j'avais une très bonne amie Marie qui était qui était scénariste et quand on a joué à Bercy avec Trust elle est venue avec son compagnon d'époque qui était Denis Amard et donc elle me présente Denis voilà très bien et la semaine d'après je reçois un scénario donc Hiver 54 et avec un mot bonne lecture et je vous rappelle et donc je lis le scénario et donc il me rappelle quelques jours après donc on en parle et tout il me dit qu'est-ce que vous pensez du rôle de Castin c'est un super rôle machin il me dit si vous voulez à vous je dis mais attendez je suis pas acteur et mieux non mais c'est pas grave il dit vous êtes une nature et voilà moi c'est ce qui m'importe et je me retrouve avec Robert Hirsch et Claudia Cardinal quand même très beau film je le dis pour les auditeurs qui est très difficile à trouver il y a beaucoup de films comme ça qui sont révolutionnaires un peu par leur ton et qui sont très difficiles à trouver Bernie Bonvoisin je vous présente Judith D'Aleazzo Judith est comédienne et je me suis dit que pour incarner je me suis dit Bernie et Judith pour incarner donc les lectures que j'ai choisies pour vous vous m'avez dit je voudrais qu'on parle de Céline et de Sallust ok et bien je trouve que c'est plutôt que ma voix il vaut mieux celle de Judith mais d'abord Bernie pourquoi Céline ? c'est honnêtement je je l'ai découvert il y a maximum un an quoi enfin je connaissais Céline mais je j'avais jamais ouvert j'avais le j'avais le voyage et mort à crédit dans la collection de la Pléiade depuis des années et puis j'ai eu toute une partie pendant 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 ces deux dernières années où j'ai où j'ai lu Tite Liv Sallust Plutarch Flavius Joseph enfin voilà toute la toute l'histoire de Rome tout le et donc quand je suis sorti de ça j'ai c'est c'est enfin c'est moi ce que je considère c'est de la littérature c'est à dire que c'est ce sont des livres des auteurs quand vous les fermez vous avez dès que vous les fermez vous avez cette sensation d'être plus intelligent d'avoir voilà et donc je me suis dit bon et puis je donc un jour j'avais pas quoi j'ai j'ai pris le voyage j'ai lu j'ai commencé le voyage alors c'est pas chapitré mais il y a il y a deux c'est enfin c'est comme des chapitres mais il n'y a pas de numéro quoi donc le premier et le deuxième voilà je trouvais ça ça stonnait et tout et quand j'ai attaqué la donc la troisième partie du enfin le troisième chapitre là j'ai pris mais ma race quoi j'avais jamais lu un truc pareil c'est sûr c'est sûr il y a il y a enfin humblement moi je pense qu'il n'y a rien de comparable rien en termes d'écriture mais c'est allez tous rentrez tous chez vous quoi c'est non il faut permettre aux futurs écrivains de lire c'est clair mais je alors moi c'est ce que je pense et ça n'engage que moi je pense que comme dans le cinéma il y a le cinéma avant Orson Welles et après Orson Welles et je pense que la littérature en tout cas française il y a la littérature française avant Céline et après Céline quoi c'est des gens qui ont qui ont amené un chaos voilà alors j'ai choisi comme premier texte un mort à crédit et c'est une lettre parce que je pense que pour comprendre le Céline adulte il faut connaître le Céline enfant et il y a une lettre que son père écrit le père de Céline lui écrit je ne me berce plus d'illusions sur l'avenir que tu nous réserves nous avons hélas éprouvé à maintes reprises différentes toute l'apreté la vilainie de tes instincts ton égoïsme effarant nous connaissons tous tes goûts de paresse de dissipation tes appétits quasi monstrueux pour le luxe et la jouissance nous savons ce qui nous attend aucune mensuétude aucune considération d'affection ne peut décidément limiter atténuer le caractère effréné implacable de tes tendances nous avons semble-t-il à cet égard tout mis en oeuvre tout essayé or actuellement nous nous trouvons à bout de force nous n'avons plus rien à risquer nous ne pouvons plus rien distraire de nos faibles ressources pour t'arracher à ton destin adieu vat par cette dernière lettre j'ai voulu t'avertir en père en camarade avant ton retour définitif pour la première fois afin de te prémunir pendant qu'il est temps encore contre toute amertume inutile toute surprise toute rébellion superflue qu'à l'avenir tu ne devais plus compter que sur toi-même Ferdinand uniquement sur toi-même ne compte plus sur nous je t'en prie pour assurer ton entretien ta subsistance nous sommes à bout ta mère et moi nous ne pouvons plus rien pour toi Céline a été frappée elle va revenir Céline il a été frappée par ses parents il a même souhaité sa mort il le dit dans D'un mort à crédit comment vous vous qui avez été je pense élévée avec amour par Raymond et Robert comment vous réagissez à ce texte ? Déjà je trouve que le père dans la forme il écrit plutôt pas mal il y a cette phrase absolument de ouf quand il est blessé en 15 ou en 16 c'est quand il est décoré quand ses parents savent qu'il va être décoré ils viennent le voir et là ils viennent ils sont admiratifs de lui ils sont aimants et tout et il a cette phrase absolument assassine et irrémédiable où il dit qu'en fait il est moins mourir et revenir de chez les morts pour leur vomir dessus c'est violent quand même donc il y a voilà je pense qu'il y a une détestation parce qu'en fait dans mort à crédit on s'aperçoit qu'il y a guère que son oncle qui le comprend quoi qui essaye de l'aider de l'amener sa mère la pauvre elle est assez handicapée parce qu'elle a aux jambes et tout le père lui on sent que c'est un type qui est qui est plié par le système et qui travaille dans une compagnie d'assurance et qui se chie dessus qui sait pas si tous les jours il va pas perdre son boulot ou pas et donc ils ont une espèce de une forme de désespoir par rapport à cet enfant parce que en effet voilà quoi c'est déjà très tôt il a un problème avec la hiérarchie avec tout ça il est différent pour moi Céline c'est un peu un renifleur de malheur c'est à dire qu'il parvient à se souvenir de tout ça déjà et quand il écrit ce livre il n'est plus du tout un enfant il se souvient de tout ça et il renifle les guerres passées les guerres à venir le mois dernier on recevait Michel Simon pour un livre sur Kubrick et Kubrick Michel Simon disait que Kubrick qu'on taxait de misanthropie en fait était un homme qui souffrait de voir les autres souffrir alors chez Céline il y a ce paradoxe je trouve entre cette 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 empathie pour le pour les pauvres pour la pauvreté pour le voilà et en même temps une détestation pour ces mêmes pauvres et pour cette même pauvreté parce que ces gens acceptent de subir quoi alors hormis en effet moi je je pense vraiment enfin en tout cas j'ai la sensation que en effet en ayant fait la guerre 14 en ayant été blessé handicapé à 70% le mec avait une détestation de la guerre mais comme comme c'est pas possible et ce qu'on peut je pense aisément comprendre mais il y a constamment sans ce truc d'aller-retour entre voilà quoi ces gens qui le qui plaît et en même temps sur lesquels il vomit parce que ils sont ils sont dans un truc d'acceptation de de subir et de pas de pas bouger quoi Céline était médecin tout le monde le sait il faisait pas payer la plupart du temps ses consultations et dans son écriture bah parfois c'est des écritures légèrement homéopathiques il arrive à à dire des choses très douces très belles et parfois il y va avec c'est des opérations chirurgicales sans anesthésie et j'ai demandé à Judith de lire cet extrait de mort à crédit où il fait allusion à son collègue médecin Gustin Sabayot sans lui faire de tort je peux bien répéter quand même qu'il s'arrachait pas les cheveux à propos des diagnostics c'est sur les nuages qu'il s'orientait en quittant de chez lui il regardait d'abord tout en haut Ferdinand qu'il me faisait aujourd'hui ça sera sûrement des rhumatismes sans sous il lisait tout ça dans le ciel il se trompait jamais de beaucoup puisqu'il connaissait à fond la température et les tempéraments d'hiver ah voilà un coup de canicule après les fraîcheurs retiens c'est du calomel tu peux le dire déjà la jaunisse est au fond de l'air le vent a tourné nord sur l'ouest froid sur averse c'est de la bronchite pendant quinze jours c'est même pas la peine qu'il se dépiaute si c'est moi qui commandais je ferai les ordonnances dans mon lit au fond Ferdinand dès qu'ils viennent c'est des bavardages pour ceux qui en font commerce encore ça s'explique mais nous autres au moins à quoi ça rime je les soignerai moi sans les voir tiens les pilons d'ici même ils en étoufferont ni plus ni moins ils vomiront pas davantage ils seront pas moins jaunes ni moins rouges ni moins pâles ni moins cons c'est la vie pour avoir raison Gustin il avait vraiment raison Bernie bon voisin dans votre dernier album Propagandaï il y a une chanson qui rappelle ma vie et vous parlez de des anxiolytiques etc je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça à des gens c'est pas plus que ça il y a oui il y a des choses il y a des choses auxquelles j'ai goûté avec lesquelles j'ai flirté mais c'est pas enfin je veux dire c'est pas c'est pas ma vie n'est pas n'est pas faite de ça il y a eu de ça comment vous réagissez au texte quand on vient d'entendre parce que Céline qui faisait ses consultations gratuites il disait la médecine c'est merde oui mais en même temps c'est 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 assez le le ce qui est ce qui est assez étonnant je trouve aussi c'est que dans la dans la faisabilité des choses c'est à dire que il n'y a pas il est constamment sur le truc de la médecine c'est pas on n'est pas dans le cliché de l'écrivain qui sève le matin très tôt qui va s'asseoir à son bureau qui va écrire alors que quand on sait que enfin tout était écrit à la main et quand il corrigeait l'ouvrage il le réécrivait du début quoi à la main et que je crois que le voyage il l'a écrit cinq fois et qu'il aurait tiré 50 000 feuillets donc on est on est dans enfin on est on est chez on est chez des monstres il n'y a pas de il y a des capacités de moi je trouve que dans tout ce qui dans tout ce qui déjà je trouve que la vie enfin franchement il rare sont les êtres qui qui ont des vies aussi aussi enfin à la fois chaotiques et en même temps où il se passe des dizaines et des dizaines de choses à chaque fois ils tombent dans des histoires incroyables avec des personnages qui sont enfin avec des enfin des personnages c'est pas des personnages c'est des gens quoi quand on prend toute la cavale après après d'un château l'autre quand il quitte le gouvernement de Pétain c'est Marine Guen et qui donc ça c'est Nord et tous ces trucs-là mais les gens les gens qui côtoient quoi c'est-à-dire que c'est même le voyage quoi donc il y a une d'arriver à à garder à transcrire cette intensité des choses des gens des situations c'est assez encore une fois c'est exceptionnel on est dans un enfin voilà dans un truc hors norme je parlais au début d'émission de la manière dont vous montriez les femmes dans votre cinéma Céline il en a aussi beaucoup parlé mais je dirais pas toujours avec respect mais toujours avec une énorme attention c'était un un sujet d'observation terrible pour lui les femmes et on va grâce à Judith d'Aleazzo écouter ce moment bouleversant où il prend congé de son américaine qui était très amoureuse de lui Molly le train est entré en gare je n'étais plus très sûre de mon aventure quand j'ai vu la machine j'ai l'embrassé Molly avec tout ce que j'avais encore de courage dans la carcasse j'avais de la peine de la vraie pour une fois pour tout le monde pour moi pour elle pour tous les hommes c'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie rien que cela le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir des années ont passé depuis ce départ et puis des années encore j'ai écrit souvent à Détroit et puis ailleurs à toutes les adresses dont je me souvenais et où l'on pouvait la connaître la suivre Molly jamais je n'ai reçu de réponse la maison est fermée à présent c'est tout ce que j'ai pu savoir bonne admirable Molly je veux si elle peut encore me lire d'un endroit que je ne connais pas qu'elle sache bien que je n'ai pas changé pour elle que je l'aime encore et toujours à ma manière qu'elle peut venir ici quand elle voudra partager mon pain et ma furtive destinée si elle n'est plus belle eh bien tant pis nous nous arrangerons j'ai gardé tant de beauté d'elle en moi si vivace si chaude que j'en ai bien pour tous les deux et pour au moins vingt ans encore le temps d'en finir pour la quitter il m'a fallu certes bien de la folie et d'une sale et froide espèce tout de même j'ai défendu mon âme jusqu'à présent et si la mort demain venait me prendre je ne serais j'en suis certain jamais tout à fait aussi froid vilain aussi lourd que les autres tant de gentillesse et de rêve Molly m'a fait cadeau dans le cours de ces quelques mois d'Amérique Bernie Bourvoisé une réaction à ce texte c'est un je tu peux à que dire enfin voilà c'est puissant c'est beau c'est et c'est bien dit et c'est évidemment bien dit et très bien dit mais voilà c'est un c'est moi c'est des choses qu'il met en suspension quoi c'est vraiment j'ai l'impression que sans Céline il n'y aurait pas eu Michel Audiard dans la manière un peu bouffonne parfois de décrire c'est clair et puis enfin entendez Michel Audiard parler de Céline et je me demande même dans certains extraits s'il y aurait eu à bout de souffle de Godard je me souviens qu'au voyage au bout de la nuit ça se termine par une femme qui sort un flingue alors il y avait quelque chose de Tennessee chez Johnny qu'est-ce qu'il y a de Céline chez Bernie alors ça je dans votre écriture oh là là oh là là non enfin je ne m'aventurerai pas sur ces choses là non j'ai trop de trop de respect de non c'est ne serait-ce que de voilà de de flirter de loin dans de proche de ces sphères quoi mais rien d'autre c'est la raison la raison quand on dit Céline nous fait dire bon enfin je veux dire c'est ça en écrivant quoi Est-ce qu'il existe parfois dans vos tiroirs les vrais tiroirs sous votre bureau ou sur votre ordinateur des phrases des paragraphes qui ne rentrent pas dans des chansons mais dont vous vous dites qu'un jour elles rentreront dans un livre alors ça c'est moi j'écris surtout par ordre d'idées en fait donc j'ai pas de j'ai des bribes de choses j'ai des mais surtout enfin je construis les choses surtout comme un très souvent comme un comme un comme un puzzle quoi c'est donc ça peut être très fastidieux et extrêmement bordélique mais parce que je voilà j'écris très peu en fait sur l'ordinateur j'aime moi j'aime le papier j'aime j'aime l'encre j'aime 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 les stylos j'aime voilà je trouve ça je trouve que ça je vous posais aussi la question parce que dans la danse du chagrin il y a une phrase où vous dites je crois que tout simplement il faut être à l'écoute de la vie donc j'imaginais que cette écoute là elle pouvait se faire au calme dans un bureau mais qu'elle pouvait aussi se faire par l'observation on va écouter un dernier extrait de Céline c'est là quasiment la fin de Voyage au bout de la nuit j'avais pas réussi en définitive j'en avais pas acquis moi une seule idée bien solide comme celle qu'il avait eue pour se faire dérouiller plus grosse encore une idée que ma grosse tête plus grosse que toute la peur qui était dedans une belle idée magnifique et bien commode pour mourir combien il m'en faudrait à moi des vies pour que je m'en fasse ainsi une idée plus forte que tout au monde c'était impossible à dire c'était raté les miennes d'idées elles vadrouillaient plutôt dans ma tête avec plein d'espace entre c'était comme des petites bougies pas fières et clignoteuses à trembler toute la vie au milieu d'un abominable univers bien horrible ça allait peut-être un peu mieux qu'il y a vingt ans on pouvait pas dire que j'avais pas fait des débuts de progrès mais enfin c'était pas à envisager que je parvienne jamais moi comme Robinson à me remplir la tête avec une seule idée mais alors une superbe pensée tout à fait plus forte que la mort et que j'en arrive rien qu'avec mon idée à enjuter partout de plaisir d'insouciance et de courage un héros juteux Merci Judith Merci Judith je vais parler de votre actualité Alors là vous allez jouer vous êtes assistant de mise en scène mise en scène sur une pièce qui s'appelle Dissident il va s'en dire c'est ça ? Non je suis comédienne Là vous êtes comédienne c'est la suite de Michel Vinaver à l'Artistique Théâtre à partir du 17 avril Oui c'est ça Vous savez que Bernie Bonvoisin est en face de vous et quand il entend le mot dissident Il va s'en dire Oui Vous êtes metteuse en scène Truffaut Correspondance C'est ça ? Qu'on a joué toute la saison passée qu'on reprend là en tournée Vous travaillez aussi sur A.V. César Alors là j'ai été assistante mise en scène dans le théâtre privé A.V. César avec Christelle Reboul et Frédéric Bourralli mise en scène par Eric Logérias au théâtre du Rue gauche et sinon assistante mise en scène dans le théâtre public pour Fèdre de Racine qui va se jouer à la Crier de Marseille en mars Avec Robert Renucci à la mise en scène oui Et puis nous avons une actualité vous et moi c'est que le 7 mars un film que j'ai réalisé dans lequel vous jouez qui s'appelle Eh bien oui passera sur France 3 Merci Judith Merci beaucoup Nous voici au dessert Bernie Au dessert Je me suis dit que ça serait intéressant de vous prendre de court en vous faisant tendre deux de vos chansons Voilà Interprétées par deux artistes prometteurs qui sont dans le groupe Emma Sand que j'ai vu il y a deux trois mois au Café de la Danse Bonjour Emma Bonjour Bonjour Franck Bonjour Le choix est hyper subjectif il y aura ma chanson préférée de Trust et ma deuxième chanson préférée de Trust et on commence par la première Certitude, Solitude Je sais maintenant avec certitude ce qu'est la solitude Je marchais, j'avançais je traînais ma dégaine J'avançais sans savoir sans idée de pouvoir Et si demain je devenais un héros mais sans phare Et si demain je devenais superstar Je passerais en revue tous ces moments cachés J'y penserais sans honte sans vouloir essuyer Car vous savez avec certitude ce qu'est la solitude trop fière de cette image jaunie qui vous poursuit et qui me laisse un peu perdue Qu'êtes-vous devenu ? Qu'êtes-vous devenu ? Et si demain je devenais un symbole pas sexuel et si demain je devenais un tel ? Sans rendre compte sans trouver d'excuses sans gamberge et sans travelling sans me pâmer Pas de compte, pas d'excuses ni gamberge, ni travelling sans te pâmer Je grandirais loin des nains qui resteraient si demain je devenais quelqu'un que j'étais Si demain je devenais quelqu'un que j'étais Quelqu'un que j'étais Car vous savez avec certitude ce qu'est la solitude Trop fière de cette image jaunie Qui vous poursuit Et qui me laisse un peu perdue Qu'êtes-vous devenu ? Qu'êtes-vous devenu ? Je rirais de leur vie comme ils riaient de la mienne Quand j'étais leur pantin Crésus du soir au matin Quand je nageais dans la dôme Par ennui, par envie Quand j'avais les plus belles Pas de place pour les lettres Je tournais dans le vide En tendant les bras Et t'es là, souriant Coubée devant moi Car je sais avec certitude Ce qu'est la solitude Trop fière de cette image jaunie Qui nous poursuit Et qui me laisse un peu perdue Que suis-je devenu ? Que suis-je devenu ? Comme toi J'avais des idoles Qui faisaient figure De symboles Et qui savaient Avec certitude Ce qu'est la solitude Bravo C'est bien l'inflexion Que vous faites Sur les refrains Merci C'est pas le truc basique Non On était obligé de chercher On l'a cherché Mais c'est énorme C'est chou Est-ce que vous pouvez comprendre Bernie pourquoi Pour certains C'est leur chanson Favorite de Trust Parce que Votre chanson la plus connue Antisociale C'est Tu 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 Et là Pour une des premières fois Dans Trust C'est Je Oui oui Non non C'est Enfin moi J'adore ce titre On le joue toujours d'ailleurs C'est Non non C'est Oui non non Je comprends Moi je Enfin Je comprends tout Comment La résonance Qu'un texte peut avoir Chez les uns et les autres Ça c'est des choses Qui nous échappent totalement Dans votre dernier album Propaganda Je me suis amusé Comme un petit écolier A faire répartir les chansons Où vous dites Je Où vous dites Tu Où vous dites Il Où vous dites Nous Il y a six bars dans la case Tu Donc vous apostrophez les gens Il y en a trois dans la case Nous Il y en a deux dans la case Je Et il y en a une dans la case Il Mais j'imagine que quand on écrit On ne se pose pas toutes ces questions Ça sort Mais c'est pour ça qu'on est là Alors la deuxième chanson Est peut-être moins connue Elle était dans votre avant-dernier album Qui s'appelait Fils de lutte Et la chanson c'est Délenda Ah je t'en mets ça Ça on le joue aussi Tous les soirs Mais je ne vous ai pas prévenu Bernie Ah non c'est Ok Quel est ce goût acide amer Est-ce bien raisonnable de se taire ? Est-ce bien raisonnable de se taire ? L'amour en nous resplendit Son étreinte nous maintient en vie Son étreinte nous maintient en vie Et par des beaux matins de haine La nuit sur j'ai une vie La nuit sur j'y suffit sa peine Des mines blènes Des héritées A la splendeur immaculée Le monde est bestialement fier De ces prophètes carnassiers Il se soucite demain Sans jamais penser à hier Sans jamais regarder derrière Noyant de nos sang Nos espaces Souillant de sang Nos ciels bleus L'aventure au couchant Et la mort au couchant Dans la nuit et profonde Et nos jours malheureux Toutes ces bouches Que l'on s'injecte Toutes ces couches Que l'on s'infecte Frôle le coup de grâce Overdose Du petit moins dont tu dispenses Le ciel est bas Y'a pas la mer Y'a plein de bras Y'a plein de pierres Les pierres répondent Au bal réel Et ma conscience Qui me harcèle Si par un hasard Déchiré J'ai pénétré Bien des mystères Les mots des êtres Illuminés Résentent en moi Jouissent de ma chair Où est-ce qu'on peut bientôt vous voir et vous entendre ? Emma et Franck Alors Pour l'instant on termine un album donc il faut nous suivre sur les réseaux pour voir quand est-ce qu'on joue En revanche on sort un album je pense en avril-mai quelque chose comme ça On fait en sorte On fait en sorte On y est presque Mais on joue très régulièrement sur Paris On n'a pas de date pour l'instant là à vous communiquer mais on est très souvent à Paris En tout cas c'était super au Café de la Danse Ouais Vous êtes c'est quoi comme couleur ? C'est électrique ? Polkroc Plus électrique Plus électrique Mais avec des fondements folk Ouais ouais De toute façon ça se rejoint toujours à mon moment Ouais ouais Absolument Donc c'est plus électrique Super Vraiment merci Merci à vous On va vous suivre en tout cas Merci Merci beaucoup Berni vous avez été filmé Les réfugiés syriens au Liban pour un film en 2015 qu'on a vu sur LCP ça a donné lieu aussi à un livre que j'ai j'ai pleuré toutes les dix pages qui s'appelle La danse du chagrin Ouais M'est revenue en tête une phrase dans Blanche où vous dites à travers Jean Rochefort il faut connaître le mal pour pouvoir le combattre donc vous êtes allé sur place vous avez vu ces gens qui des enfants dont les rats mangent le lobe de l'oreille la nuit des gens qui sont entassés des gens qui qui sont 120 000 réfugiés dans des lieux impossibles et à 200 mètres de là il y a des 5 étoiles Ouais Alors plutôt que de partir dans la sombritude j'ai demandé à une étudiante à l'EFAP mais qui est aussi une comédienne en devenir Jeanne Lopez de nous lire quelque chose qui donne espoir dans votre livre et vous allez comprendre ce que c'est Nous entrons dans la tente du club de la presse Une dizaine de tables composent la classe Ils sont à peine 10 élèves Ils ont tous entre 6 et 11 ans La chaleur à l'intérieur est limite tenable Des dessins des textes sont accrochés à une corde Mziad Ali beau gosse un air de jodacin se tient debout face à son public captif Nous trouvons chacun un petit espace où nous poser sans gêner le cours Il y a quelque chose d'extrêmement doux sur le visage de cet homme Il s'adresse aux enfants posément A chacune de leurs réponses il repose une question afin qu'ils aillent au bout de leur idée de leur raisonnement C'est une manière nous expliquera-t-il de leur redonner confiance en eux de développer leur esprit critique aussi et chose impensable Les filles sont mélangées aux garçons C'est une première qui nous sort du cliché qui a cours en Occident comme quoi les filles sont obligatoirement séparées des garçons dans les pays arabes Une jeune fille très fine jolie et espiègle qui se prénomme Sheyma retient d'abord mon attention Jeannine m'a déjà parlé d'elle Sheyma a 11 ans Elle s'est contentée d'écrire et d'envoyer une lettre au secrétaire général de l'ONU Le texte s'appelle Les chiffres référence à la manière dont sont considérés les réfugiés en règle générale Le texte est puissant Mziad lui demande de le lire Elle se lève droite un cahier bleu entre les mains Elle lit sans hésiter On a détruit sa maison tué ses amis brûlé son école Elle a dû s'enfuir et tout laisser Ce drame est vécu par des êtres de chair de sang et non par des chiffres Qu'on lui rende sa terre et elle nous laissera nos chiffres Mziad lui demande comment elle voit son avenir Grand répond-elle C'est-à-dire grand lui rétorque Mziad J'ai envie de devenir ingénieur en informatique ou journaliste pour faire porter ma voix dans le monde entier Janine Pedro et moi-même nous extirpons de l'attente Je suis submergée par ce que j'entends sortir de la bouche de ces mômes De toute évidence ils ont dépassé le stade de l'enfance Leur expérience de vie les a plongés malgré eux dans une réalité qui se situe loin des images douces et légères liées au plus jeune âge Et ce n'est que le premier jour Chaque jour que je brûlerai au Liban sera éteint par mes larmes Nous restons silencieux Je percute que la base du projet vient de voler en éclats sous nos yeux Ces enfants ont une maturité vertigineuse Leur demander si leur doudou leur manque est hors sujet Il va falloir changer d'angle et vite Nos larmes séchées nous réintégrons la tente Merci Jeanne Merci Dans votre livre et donc dans votre film ce qui vous frappe Bernie Bonvoisin c'est un peu ce qui frappait Céline pendant la guerre de 1914 c'est que ces conditions de vie pour des hommes ont été faites par d'autres hommes Bien sûr c'est ce qui est terrible on est constamment on est dans un reflet en fait finalement c'est la résultante bien souvent de ce qui nous dérange c'est aussi le fruit de notre incapacité de notre enfin de de nos lâchetés de nos et voilà il y a un moment il faut il faut avoir le courage d'accepter ça et de dire qu'on est qu'on est aussi responsable de de ça On vous souhaite une belle carrière Jeanne Merci Merci Jeanne Merci beaucoup Bernie il y a un deuxième auteur dont vous avez souhaité que l'on évoque c'est Sallust alors avant que Judith nous rappelle un extrait des guerres de Jougourta pourquoi Sallust ? Un peu Sallust fait partie pour moi de ces auteurs où l'écriture vous transporte ailleurs et pareil sur sur une sur une à la fois une technique et une une manière d'écrire qui est qui est assez rare quoi moi j'avais j'ai rarement lu des des à la fois de par ce que ça traite mais aussi dans sa forme je trouve ça assez exceptionnel Oui parce que c'est une c'est une écriture presque télégraphique Ah oui c'est c'est je trouve ça extrêmement lumineux et et puis voilà je trouve que pour moi c'est comme une forme de grâce il y a quelque chose de gracieux dans ça alors Jougourta a beaucoup brûlé beaucoup tué beaucoup trahi et là le texte que va nous dire Judith D'Aleazzo c'est un moment où quelqu'un se plaint de Jougourta et c'est un plébéien qui attire l'attention des romains sur qui est Jougourta ce sera un sujet de cinéma fabuleux c'est vous le cinéaste à vous de jouer on me dira que demandes-tu donc ce que je demande la punition de ceux qui ont livré l'état à l'ennemi non pas en usant contre eux de la force et de la violence procédés indignes de vous sinon d'eux mais en vous appuyant sur des enquêtes et sur le témoignage même de Jougourta s'il s'est livré de bonne foi il ne manquera pas de se soumettre à vos ordres s'il fait fi de votre volonté alors vous aurez une idée de ce que valent cette paix et cette soumission qui procurent à Jougourta l'impunité de ces crimes à quelques hommes puissants une grosse fortune à l'état le dommage et la honte à moins que vous n'en ayez pas encore assez de les avoir pour mettre et que vous ne préfériez à notre temps celui où royauté gouvernement loi droit tribunaux guerre et paix ciel et terre tout était aux mains de quelques-uns alors que vous peuple romain jamais vaincu par l'ennemi maître du monde vous deviez vous contenter de sauvegarder votre vie il y en avait-il un parmi vous qui fut assez énergique pour s'insurger contre la servitude pour moi si j'estime que le pire des honneurs pour un homme de cœur est de supporter l'injustice sans en tirer vengeance j'accepterais pourtant de vous voir pardonner à ses scélérats puisqu'ils sont vos concitoyens si votre pitié ne devait causer votre perte ils ont si peu le sens de ce qui convient que l'impunité de leur crime passé leur paraît peu de choses si on ne leur enlève pour l'avenir la liberté de mal faire et il vous restera une éternelle inquiétude quand vous comprendrez qu'il vous faudra ou être esclave ou user de force pour garder votre liberté car quel espoir pouvez-vous avoir dans leur bonne foi ou dans un accord avec eux ils veulent être les maîtres et vous voulez vous être libres ils veulent pratiquer l'injustice et vous l'empêcher ils traitent nos alliés en ennemis nos ennemis en alliés avec des sentiments si contraires peut-il y avoir paix et amitié voilà pourquoi je vous engage je vous invite à ne pas laisser un si grand crime impuni il n'est pas question ici de pillage du trésor public d'argent arraché par force aux alliés ce sont là de grands crimes mais si fréquents qu'on n'y fait plus attention il s'agit de l'autorité sénatoriale et de votre empire livré à votre plus redoutable ennemi on a fait en paix et en guerre marché de la république si l'on ne fait pas une enquête si l'on ne punit pas les coupables il ne vous restera qu'à vivre asservi aux auteurs de ses crimes car faire impunément ce qui plaît c'est être roi je vous demande citoyen non de préférer chez des compatriotes le mal au bien mais de ne pas causer en pardonnant quant au méchant la perte des bons dans les affaires politiques il vaut infiniment mieux oublier le bien que le mal l'homme de bien si l'on ne fait pas attention à lui perd seulement un peu de son ardeur le méchant en revanche devient plus méchant de plus si l'on ne tolère pas l'injustice on n'a généralement pas besoin dans l'avenir d'y porter remède franchement ça a été écrit il y a deux siècles 20 pardon 20 siècles donc voilà c'est d'une modernité ça fait vraiment résonance avec extrêmement enfin avec beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui et voilà quoi c'est un j'ai demandé à une spécialiste du métalangage Anne Bunex d'analyser votre regard le métalangage ? oui elle c'est une clinicienne et depuis un an et demi elle s'est prêtée à un petit jeu c'est d'analyser le regard de nos invités il y a eu Aïssa Maïga Mathilde Amé Bruno Podalides Fred Cavayer vous voulez savoir ce qu'elle pense de votre regard ? oui ce regard c'est deux billes sombres avec des iris qui lancent des flashs aiguisés des billes de terre pas des agates de verre aux mille nuances charmeuses non non des billes de terre celles qui font des trous au fond des poches billes de terroir même charriant dans leur rondeur honnête de longues histoires enfouies là-bas depuis l'enfance et même avant l'enfance au fond de ses yeux des forces telluriques peuvent faire bouger la tectonique des sentiments sans crier gare c'est là dans ce tréfonds que bouillonnent des élans de douceur et des colères viriles émotions fortes véritables gorgones du temple de l'intime ce regard est attentif au monde et au chahut des hommes mais en revanche il ne se laisse pas saisir facilement on n'est pas dans le genre racolage ces pupilles s'immobilisent et font le guet dans le noir comme Léo Ferré plissait les yeux jusqu'à plus voir dès qu'il s'approchait du vrai qu'on appelle poésie c'est dans le noir qu'apparaît la lumière céleste ce regard va au réel comme le marin va à la mer regard d'homme qui a le goût des embruns salés des tempêtes iodées mais aussi en miroir le goût pour le silence sacré des nuits de pleine lune leurs iris ne flamboient pas ça minote pas dans ce regard on repérerait presque une réserve dans vos yeux Bernie Bonvoise une réserve ou une blessure de petite enfance et une humilité humilité d'un homme qui connaît la vie et l'errance des hommes dans ce regard qui bat comme un coeur sauvage on voit tout aussi bien des coulées de tendresse et des colères sardoniques ce ne sera jamais un regard de panurge il se sent mieux loin des troupeaux dans les sentiers non battus haut prêt à consommer il préfère l'ipser factum mettre la main à la pâte s'ancrer dans la terre créer à main nue quand ces pupilles se dilatent observent et captent elles nous émeuvent vivement tant leur lumière profane sacralise le simple il y a de la fraternité dans ce regard mais une fraternité exigeante il y a aussi un rien de désabusé comme une épice qui relève le goût et on pense à la phrase de Sioran j'ai perdu au contact des hommes toute la fraîcheur de mes névroses ces deux billes de terre vos yeux respirent fort elles inspirent le beau et expirent le vulgaire c'est ainsi qu'elles regardent fouillent scrutent et triturent la vie sur des chemins de contrebandiers cherchant comme d'autres leur panthère blanche qui pourrait pourquoi pas s'appeler l'amour si on joue aux billes je vous mets à l'aise Bernie c'est très rare que les invités réagissent à brûle pour point au portrait de leur regard mais je voulais au moins vous l'offrir oui c'est très je sais pas comment je me procède à voir toutes ces choses dans deux voilà et vous comment vous faites pour capter la vie en trois minutes je sais pas on a peut-être tous à notre manière un secret non je sais pas ou de parfois il y a aussi tout ce qui nous échappe dans tout ça quand même et là c'est enfin je veux dire tout ça les gorgones et tous ces trucs là c'est des choses que je ne maîtrise pas merci beaucoup de nous avoir consacré merci à vous je suis ravi de par le temps qu'on a passé de par la lecture merci Judith et Jeanne et Jeanne non vraiment enfin voilà c'est marre et Franck je voudrais juste conclure dans dans la danse du chagrin il y a une phrase où vous dites j'essaie toujours d'harmoniser mes pensées et mes actes parfois l'harmonie se fait parfois elle se fait pas parfois non sur quel projet travaillez-vous actuellement en fait j'ai deux enfin j'ai j'ai trois petites choses j'ai un album solo qui devrait sortir en mai un très bel objet qui est très pour la première fois de ma vie j'ai fait du piano voir il fallait oser quand même silence respectueux j'ai un documentaire qui est on attend avec je travaille toujours avec les gens de première ligne voilà faire un documentaire sur en fait sur l'impact des conflits sociaux sur les familles des gens qui passent à la casse on ne parle jamais de ces gens-là et ces gens-là sont impactés terriblement les épouses les enfants les voilà voilà puis il y a un projet de cinéma qui est voilà qui est en lecture en ce moment un film que j'ai déjà casté que je devrais faire si ça se fait avec Mehdi Sadoun Simon Abkarian et Katerina Mourineau belle vie à tous ces projets Bernier merci merci à vous merci pour tout ce que vous faites à bientôt merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada